Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. La lumière est arrivée sur les ondes, lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de la société nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et bible games, lumière sur les ondes, une heure d'analyse, les problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charles Madredi sur les ondes. La lumière est arrivée sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiofonique. Jésus vient, nous avons besoin de toi, Alléluia. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Sainte Esprit vient, Jésus 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 Une année pleine de grâce et de succès, c'est là l'expression de nos souhaits à tous les fidèles auditeurs de notre programme. Nous abordons ce soir un thème dont la pratique ne fait pas l'unanimité au sein des communautés chrétiennes. Si certaines personnes estiment que jeûner nous rapproche davantage de Dieu, d'autres par contre vont vous dire qu'en ce temps, quand je parle de ce temps, je fais référence à ce temps de grâce où Jésus-Christ a tout accompli, on n'a plus besoin de jeûner. Voilà donc deux approches qui s'opposent et qui divisent les communautés chrétiennes. Lumière, sur les ondes éditions de ce 6 vendredi 6 janvier 2017, va tenter d'illuminer les auditeurs à travers le thème « Le temps de grâce, importance et rôle du jeûne ». « Temps de grâce », quelle est l'importance et le rôle du jeûne ? Cette émission, elle est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. A ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mouvoir. Nous prenons une musique de mise en condition avant la présentation du panel. Elle s'appelle Phanol, Phanol, voilà, Phanol Jims et chante « Ne me laisse pas tomber ». Ne me laisse pas tomber. Bonsoir et bienvenue. Mon cœur était dans l'abattement à cause de tout ce que je vis. Une chaleur éternelle est, pensée s'échangerait. Alors il me répondit, je suis celui qui te parle. Très bien à mon enfant, car je tiens tes promesses. Je ne me laisse pas tomber. Je ne me laisse pas tomber. Celui qui s'appuie sur moi. Je ne me laisse pas tomber. Je ne me laisse pas tomber. Celui qui s'appuie sur moi. Je me laisse de m'entourer. C'est quelqu'un qui s'appuie sur moi. Je ne me laisse pas tomber. Celui qui s'appuie sur moi. C'est quelqu'un qui s'appuie sur moi. C'est comme une terre desséchée Qui attend qu'il a peur Comme une guiche à soifée Qui recherche des courants d'eau Si mon âme éternelle S'appuiera de ton secours Ne me laisse pas tomber Mes regards sont vers toi Ne me laisse pas tomber Je ne me laisse pas Celui qui s'appuie sur moi Je ne me laisse pas tomber Je ne me laisse pas tomber Celui qui s'appuie sur moi Je me laisse me trouver Celui qui me chasse vraiment Je me laisse me trouver Je ne me laisse pas tomber Celui qui me chasse vraiment Je ne me laisse pas tomber Il y a ma loyer, ne me laisse pas tomber, il y a des girones, je n'attends que de toi. Qu'est-ce que ça, mes dénemi, se moqueront de moi ta vie. Retour dans ce sujet après cette très belle chanson de Fallon James qui chantait « Ne me laisse pas tomber ». On est sûr que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous laissera pas tomber tout au long de cette année 2017. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connecté sur la 99.6 FM, c'est la radio. Bonne nouvelle, la fréquence du corps du Christ et nous entamons directement l'émission Lumière sur les ondes avec un thème. Ce soir, nous parlons du jeûne, du jeûne en temps de grâce. Quelle est l'importance de jeûner en temps de grâce ? Quelle est l'importance de jeûner ? Quel est le rôle du jeûne en temps de grâce ? Je rappelle ici que le temps de grâce est effectivement ce temps où Jésus-Christ a tout accompli. Donc, deux franges s'opposent. Une qui estime qu'on doit continuer à jeûner pour davantage se rapprocher de Dieu. Et l'autre qui estime que Jésus-Christ a tout accompli. Et avec les pasteurs, avec les frères, les bien-aimés, ce soir, nous allons donc aborder ce thème pour pouvoir édifier les auditeurs qui nous écoutent. Je passe directement à la présentation des différents hommes de Dieu qui sont dans ce studio. Le frère Elie Bertrand-Tchabda, on rappelle que vous êtes évangéliste et que vous avez pour principale mission de détendre ou alors de répandre la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Tel que défini par le Seigneur dans la Bible pour ses enfants qui l'appelaient à cette tâche-là. Bonsoir, bonsoir aux copanistes, bonsoir à France-Stéphane, bonsoir à ta mévaise épouse, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent au loin, hors du pays et à l'intérieur du pays. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Vous avez décidé de révéler ce soir que je suis marié. Alors, il faut cacher cela. Hier, il y a des caches qui nous devraient dire. J'ai parlé de révélation, je n'ai pas dit que je cachais. A Dieu, les choses sont cachées aux hommes, les choses sont révélées. C'est pour ça qu'il s'en est révélée ce soir. Ok, gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, à côté du pasteur du frère Elie Bertrand-Tchabda, nous avons le pasteur Saker qui est enseignant de la parole de Dieu, qui est également spécialisé dans la formation des jeunes qu'on retrouve dans les centres de formation biblique, dans les écoles bibliques. Et vous avez un master en divinité en ministère. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous nos éditeurs, tous nos éditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir. Et bonne année, et particulièrement à tous ceux qui sont scotchés en cette soirée. Nous croyons vraiment que ce moment sera le moment d'édification, de qualité. Comme le thème le dit, nous allons parler du rôle du jeune dans la grâce. Et nous allons voir quelle est la pensée du Seigneur selon sa parole. Effectivement. Surtout en cette temps et en cette saison. Bonsoir tout le monde. Nous allons passer un temps de qualité. Merci pasteur Saker. Je rappelle que vous êtes enseignant de la parole. dans un centre que je connais, le centre de formation du Logos. Et je vais vous dire ici que beaucoup de vos étudiants sont en train de vous écouter. Et j'ai cru entendre, en fait, dans votre... Quand vous m'avez remis votre carte professionnelle, j'ai vu là que vous avez un master en divinité en ministère. Est-ce qu'on peut rapidement comprendre ce que ça veut dire ? C'est une accréditation dans l'œuvre du ministère. C'est juste un diplôme pour avoir un titre quelconque. Mais après des preuves dans le ministère, après des services avec le Seigneur, le master en divinité, c'est juste pour reconnaître le temps que vous avez fait dans le Seigneur, les fruits que vous avez portés pour son œuvre. Et ce sera des livres particulièrement dans, comme je parlais, Global Focus International. Donc, ce qui est un truc, un diplôme international américain. Comme je l'étais en train de dire, tout simplement, c'est une accréditation afin de reconnaître le temps passant au Seigneur, les fruits que vous avez portés, votre témoignage et l'impact que vous avez créé dans la vie de personne. Merci infiniment, pasteur Sake. C'est une grâce de vous avoir ce soir. Et libre être au chapitre, on entre dans le vif du sujet, effectivement, ce soir. Alors, comment peut-on définir, d'un point de vue biblique, le jeûne ? Enfin, le jeûne, d'après la Bible, on peut définir le jeûne comme étant une période de privation, plus ou moins des choses qu'on consomme, comme la nourriture et les breuvages. Donc, on peut prendre partiellement des jeûnes partiels et des jeûnes complètes. Donc, le jeûne peut être défini de façon simple, de façon simpliste, comme étant une période où on met à part, on se prive des choses que nous absorbons pour pouvoir faire telle ou telle chose, selon qu'on se trouve dans le cadre chrétien ou bien pas. Oui. Alors, pasteur Sake, la définition du frère est libre à 30 abdhé vous convient ? Vous l'ajoutez quelque chose ? Oui, exactement. Ce qu'on fait, il y a très important. C'est une privation de nourriture. Et aussi de tous les plaisirs qu'on se donnait, afin de se mettre à part. Mais nous allons parler tout à l'heure, lorsqu'on va poursuivre, que lorsque nous parlons de privation de nourriture, il faut comprendre que lorsqu'on parle de privation de nourriture, c'est une privation volontaire de la nourriture. Souvent, il arrive des moments parce que des personnes ne mangent pas et parce qu'elles n'ont pas pété d'argent pour acheter la nourriture, ils disent « Ok, je transforme ça maintenant en jeûne. » Quand il y a la nourriture, il ne jeûne pas. Mais lorsque la nourriture est là, il ne jeûne pas. Mais c'est lorsqu'il n'y a pas de nourriture, de possibilité de manger, de s'approprier la nourriture, il transforme ça en jeûne. Nous devons comprendre que la nourriture étant présente, l'argent étant présent et tous les besoins, tous les plaisirs qu'on peut souffrir étant disponibles, nous décidons volontairement. Ce qui veut dire qu'il y a une discipline à faire, ça veut dire qu'il y a une volonté qui s'ajoute. Nous décidons volontairement de jeûner, malgré que la nourriture soit là, dans nos congélateurs, dans nos frigos, malgré qu'on peut pouvoir passer le temps dans nos plaisirs. Nous mettons, comme le frère a dit tout à l'heure, un temps de qualité. Nous prenons un temps de qualité dans la discipline et volontairement pour pouvoir jeûner. Alors, ce que le frère, le pasteur Saker dit quand même est assez important, parce que quelqu'un ne va pas dire qu'il jeûne parce qu'il manque, aujourd'hui je n'ai pas de quoi manger, après j'ai dit que non, comme je n'avais pas de quoi manger, je suis en train de jeûner. C'est une conséquence, ce n'est pas quelque chose de volontairement. Ce qui relève est assez important. Puisque dans le cadre de Jean-André dit, c'est une privation. Oui. Volontaire. Volontaire, c'est une privation. Quand on se prive, c'est parce qu'on a cette chose-là. On ne peut pas vous priver de quelque chose que vous n'avez pas. Dans son avis, si vous n'avez pas de nourriture, alors il y a donc des gens qui jeûnent à partir de minuit jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il est inconscient, il a le laissé coucher, le matin il mange et il dit qu'il jeûne à partir de minuit. Donc, il fait un jeûne entre minuit et 6 heures. Oui. Il sait qu'il dort. Il sait qu'il dort justement. Donc, il va effectivement qu'il y a des choses qui nous attachent dans la chine. Parce qu'il faut que, j'ai remercié le Seigneur pour cet thème, ô combien important pour que nous puissions nous édifier. Parce qu'il y a beaucoup de routes que nous suivons aujourd'hui, on ne sait pas dans quel sens. Vous avez bien fait de spécifier cela dans la période de la grâce, en rappelant que nous sommes dans la période de la grâce. Comme beaucoup de franges le disent, comme vous avez dit à votre introduction, que beaucoup de personnes disent que comme on est sous la grâce, on n'a plus besoin de gêner. Et là, il faut qu'on aille dans la Sainte Sécriture pour dire si c'est la Sainte Sécriture qui le disent. Puisqu'il y a des gens qui vivent dans le péché aujourd'hui, j'ai trouvé un autre groupe qui dit que carrément, il n'y a plus de péché dans le monde. Ils disent, montre-moi le péché. On a dit dans la Bible que je veux que j'ai ôté le péché à la croix, dont il n'y a plus de péché. Vous voyez comment quelqu'un est tellement sérieux dans le péché, tellement sérieux dans le faux. Donc, je crois qu'il faut que nous éclorons la lanterne de nos bien-aimés frères et tous ceux qui désiraient gêner de la bonne façon ce soir. Ok, alors, pasteur Saker, c'est quoi le temps de grâce ? Est-ce qu'on peut s'y conscrire, nous dire, le temps de grâce part du point A, peut-être au point B ? C'est d'abord quoi, le temps de grâce ? Parce qu'il faut qu'on comprenne, puisque ce sont les deux points forts, les termes forts de notre thème. On a parlé du temps de grâce et de jeûner. Quelle est donc l'importance de jeûner pendant le temps de grâce ? On a défini le jeûne, mais dans le temps de grâce, c'est quoi ? Et il part d'où à où ? Nous allons d'abord commencer par citer un passage dans la Bible pour ceux qui nous suivent, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. La parole de Dieu est claire. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Lorsque nous lisons dans nos bibles, lui seconde, on nous parle particulièrement Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc nous voyons comme deux choses au priori. Mais dans la version originelle, la version grecque, il n'y a pas de séparation entre la grâce et la vérité. Ça veut dire, en d'autres mots, la grâce c'est la vérité et la vérité c'est la grâce. Quand on parle de la grâce, il faut que la grâce soit à la lumière de la vérité. Et la vérité c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas une vie dans la grâce en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas une vie de la grâce en dehors de la précision de la parole. Maintenant, tous, peut-être d'autres, juste un petit rappel, définissent la grâce comme une faveur imméritée, un don venant de Dieu. C'est bien, mais je crois qu'il est important d'expliquer encore plus en profondeur pour ceux qui nous écoutent. Donc on dit, il est important de comprendre que la grâce c'est la manifestation des richesses de l'amour de Dieu. En Christ, qui accorde à l'homme pécheur le pardon, le salut et la position de justice de Jésus. Et ensuite, qui donne à l'homme la capacité, celui qui a cru, qui a accepté Jésus, la capacité de vivre la vie de Dieu et de pouvoir accomplir sa destinée. Donc nous voyons deux aspects. Nous voyons la faveur imméritée, un don de Dieu. Mais nous voyons aussi l'habilité de Dieu, la capacité qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Donc, qui dit donc grâce ? Nous voyons que nous recevons de la part de Dieu des richesses, de la part de son amour, le salut, le pardon, la rédemption et la position de justice avec Christ. Maintenant, ça ne nous amène pas à vivre n'importe comment parce que sa main grâce nous donne une capacité de vivre la vie de Dieu, la vie zoée, c'est-à-dire le type de vie de Dieu, cette vie saine, cette vie pure, afin de pouvoir glorifier Dieu et de pouvoir accomplir notre destinée. Donc, d'où est-ce qu'elle va ? Nous voyons que, quand nous lisons dans la Bible, nous pouvons circonscrire la grâce dans la mort de Jésus et sa résurrection. C'est là que la grâce se trouve, puisque la grâce ne pouvait pas être manifeste si le Seigneur Jésus-Christ ne mourait pas et ne ressuscitait pas. Donc, la crédibilité, dans ce qu'on est souhaité de parler, c'est parce que la chrétiennité est basée dans la résurrection. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort et le ressuscité, nous appelons ce moment le temps de la grâce. Et nous vivons dans ce temps de la grâce. Alors, si je comprends, mais Elie Bertrand, ça veut dire que juste le moment où Jésus-Christ meurt et reçus, ça veut dire qu'on a juste eu trois jours de grâce. Si je comprends bien les propos du pasteur. Il faut étendre ce qu'il en a dit. Dans l'œil des Aïe au chapitre 61, lorsque le Seigneur a réitéré, c'est lorsqu'il va entrer en scène à Capénaum, lorsqu'il va prendre dans ce synagogue-là le relou des livres, il va ouvrir Isaïe au chapitre 61 où il a mentionné que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a porté des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer au captif la liberté. Il y a les gens qui sont captifs, on proclame la liberté. Puis il dit aux prisonniers la délivre. Il y a des gens qui sont prisonniers. Il y a des catégories. Le verset 2 de cette Isaïe au chapitre 61 dit pour publier une année. Le mot année là-bas, ça veut dire une période. Une période de grâce de l'Éternel. Le volet suivant, il n'a pas cité parce que le volet suivant concerne une autre période. Dans la dispensation du Seigneur lui-même, il a découpé sa façon de fonctionner avec l'humanité dans les dispensations. Ainsi, il va donner d'abord la loi par Moïse pour annoncer quelque chose comme un pédagogue et que le Seigneur va venir avec la foi. On est sous cet angle-là. Le Seigneur qui vient pour proclamer pour la manifestation de ce que les livres disaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment devait être inauguré? Parce que là où il parlait de la mort et de la résolution, c'est l'inauguration effectivement de la pleine grâce. La pleine grâce donc vient à partir de la mort et de la résolution du Seigneur Jésus-Christ et s'étend jusqu'à son second avènement lorsque nous sommes en train d'attendre maintenant. Ça veut dire que nous sommes dans l'intervalle. Nous sommes encore dans l'intervalle. Nous sommes à la fin de l'intervalle. À la fin de l'intervalle de la grâce. Si vous connaissez quand ça va finir, c'est devenu le Seigneur. Vous savez quand même que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Les temps sont proches. Ils sont jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et nous vivons dans cette expectative-là. À cause de l'aspect des fonds de temps comme Elie disait. Mais là où c'est très sensé pour ceux qui nous écoutent, c'est que souvent il y a des gens qui développent cette mentalité. Il y a des dispensationalistes. Pour eux, ils ne voient pas la Bible comme un ensemble de tout. Ils disent que Dieu travaillait en ce temps. Maintenant, il ne sait pas les temps ou l'âge que Dieu travaillait par rapport à son dessin éternel. Par exemple, en cette époque, Dieu mettait l'emphase sur la sanctification. Maintenant, c'est la grâce. C'était à l'époque. Il faut comprendre maintenant et tout ça. Donc, il est important de comprendre cette image, le dessin global de Dieu. Ce plan, cette image globale pour dire que tout ce que Dieu a fait dans ces temps se résume à un seul but. À une seule image. Son nom qui doit être glorifié. Son royaume qui doit être établi dans le cœur de l'homme. Et que l'homme puisse parvenir à la statue et à l'image parfaite de Jésus-Christ. C'est très important. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission à partir de 19h pile au 243 0756 32. Vous pouvez appeler au 243 0756 32 ou alors au 699 49 37 90. 699 49 37 90 et le 243 0756 32. Vous pouvez également nous envoyer des messages, vous poser des questions aux panélistes que nous avons ce soir. On rappelle que le thème c'est le temps de grâce, importance et rôle du jeune. Quel est le rôle et l'importance du jeune en ce temps de la grâce ? Alors, on fait un petit recapitulatif. On a compris très bien avec les auditeurs aussi que nous sommes dans le temps de la grâce, ce temps qui a commencé par la mort et s'est poursuivi par la résurrection de Jésus-Christ et qui continue donc à couvrir aujourd'hui jusqu'à l'avènement prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que là, on est tout à fait d'accord. Alors, la question que je vais poser, à quelle période Elie Bertrand Tchabda, le jeune est-il entré dans les pratiques et dans les mœurs humains ? Voilà. Avant de répondre à votre question, il est important de situer également une chose. Dans la période de la grâce, il faut faire la différence entre le salut et la pratique des œuvres après le salut. Il dit bien, il faut bien situer ceci parce que la Bible déclare dans Ephésiens au chapitre 2 que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Et lorsque nous voyons dans la expansion de la loi particulièrement, il y avait des choses qu'on devait faire selon la loi, selon ce qui est écrit. C'est ça qui crée l'ambiguïté. Maintenant, vous allez voir effectivement les franches des personnes qui disent par exemple qu'on ne doit pas jeûner, ils le disent avec des preuves avec des c'est inversés bibliques. Mais lorsqu'on n'a pas compris le plan global comme le Seigneur dit ici, on va aller à la dérive là-bas, on a comme une pression comme le Seigneur est mort à la croix. Il a tout accompli comme il a dit tout est accompli. Il faut encore comprendre tout ce qu'il en a dit que c'est accompli. C'est l'une des choses là-bas. Il faut comprendre la phrase pourquoi le Seigneur espère la croix en disant tout est accompli. Tout ce qu'il avait à achever c'est accompli. Mais maintenant, Dieu peut maintenant continuer à orchestrer son plan parfait comme il l'avait voulu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comprendre aux chrétiens que c'est la Bible qui le dit dans le lit du chapitre 2 verset 11 à 13 que la grâce a son propre enseignement. Parce que lorsqu'on n'a pas compris les enseignements de la grâce, on va effectivement croire que la période de la grâce est une période de laisser aller. On peut faire n'importe quoi. Alors, quand est-ce que le jeûne est entré dans les choses de Dieu ? Nous verrons tout au long de la Bible que le jeûne a toujours été au point où, même sous la loi, Dieu avait prescrit des époques de jeûne. Si nous disons par exemple dans le livre d'Ephésiens d'Actes d'Apôt chapitre 27, nous voyons effectivement que Luc dit là-bas qu'à l'époque de jeûne était déjà dépassée. Cette époque de jeûne dont il parle, ce sont les époques qui étaient au mois de septembre qu'on se met à notre calendrier au six mois. Donc ce sont les époques que c'était le mois où tous les peuples juifs humilèrent leur âme devant le Seigneur. Et à l'issue de ça, il y avait des fêtes solennelles. Donc, dans cette pratique-là, Dieu voulait que les gens commencent à comprendre la privation par rapport aux choses charnelles pour pouvoir s'intéresser aux choses spirituelles. Donc ça veut dire que ça date de l'Ancien Testament, de l'Ancien Alliance. Absolument. Le jeûne. Et là, il faut aussi comprendre effectivement que non seulement cela, même les prophètes n'ayant même pas la loi sous la main à pratiquer le jeûne. Donc le jeûne normalement, que ce soit dans l'Ancienne, dans la loi, avant la loi et après la loi, sous la grâce, le jeûne y est pratiqué. Mais dans le livre de Marc chapitre 2 et puis dans Matthieu chapitre 9 verset 14 et suivant, nous voyons effectivement les pharisaïens, les disciples pharisaïens qui viennent confronter le Seigneur Jésus-Christ et lui dit nous nous gênons, les disciples des gens gènent mais tes disciples à toi ne gènent pas. Le Seigneur leur a retoqué en disant que les amis de l'époux ne peuvent pas gêner tant que l'époux est présent. Et puis il dit lorsque l'époux leur sera ôté alors ils gêneront. Ça ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné, il a profité sur ses disciples. Et là nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus-Christ leur a été ôté à leur milieu. Il faut donc qu'on continue dans la Bible pour voir si effectivement ils ont gêné. Nous parcourons la Bible, nous voyons la porte de Père Meldi et les disciples. Dans le chapitre 13, le verset 1 et 2 dit ce qu'il y avait à l'île d'Antioche beaucoup de prophètes et des docteurs. Au verset 2, la Bible déclare que pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils gênaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part son Ibanabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, il va dire qu'il a travaillé dans les veilles, dans les prières, dans les jeûnes, ainsi de suite, fatigué. Et ce qui est intéressant, il est arrivé à chuter pour laisser la parole à mon frère, c'est que dans le livre 1 Corinthiens chapitre 9, si vous lisez le verset 12 et suivant, il a commencé à dire et lorsque je suivais un documentaire par rapport au grand nageur, comment c'est, c'est Michael Fleur ce qu'on l'appelle, il a dit quelque chose dans son intérêts à l'instant, il a dit c'est 26 mai revenus. Il a dit que pendant, quand on le regarde comme un champion en plus de discipline de la natation, mais quand on le regarde, on a comme impression que c'est venu comme ça. Il a dit non, il a fait 5 ans de travail, 365 jours sur 365, donc il s'est entraîné pendant 5 ans. Ça m'a fait froid au dos. Il a dit, il a fait 365 jours sur 365, où il s'entraînait à la natation pendant 5 ans. Donc il a consacré son âme, son corps et toute son énergie que pour ce travail-là. Alors dans le livre de 1 Corinthi, chapitre 9, le verset 12 mai vient, il dit, ceux qui combattent dans le monde combattent pour les choses, pour la couronne. La Bible déclare qu'il s'impose toutes sortes d'abstinences pour la couronne corruptible, puis il dit, faisons-le pour la couronne incorruptible. Donc en réalité, dans la période de la grâce, on doit comprendre effectivement qu'on a une réponse de la part du Seigneur par rapport à la grâce qu'il nous a donnée. Alors si je comprends bien, vous avez préposition dans votre propos en disant aux auditeurs que la grâce n'épargne pas le jeûne. Effectivement, c'est une question que je voulais poser et je relance directement le pasteur Saker. Est-ce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas proscrit la pratique du jeûne ? Parce que, comme disait le frère Élie, quand Christ dit que tout est accompli, pourquoi devons-nous encore jeûner ? Et c'est la question qui revient, qui ressort aujourd'hui. Oui, avant de reprendre ta question, juste pour ajouter un petit bémol sur ce que Élie était en train de parler là. Dans le Seigneur Testament, le jeûne était aussi pour eux comme une arme fatale. Il n'y a pas oublié cela. Pendant les difficultés qu'on trouve dans Esther, chapitre 4, verset 3, pendant les deuils, pendant les crises, les enfants d'Israël connaissaient la puissance de Dieu. Ils savaient que dans le Seigneur Testament, le jeûne était une arme fatale qui devait amener Élohim, Dieu, à changer d'avis, c'est peut-être par rapport à cette situation et à obtenir cette faveur. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas pour amener Dieu à changer quoi que ce soit. Le jeûne, c'est pour construire notre esprit, le jeûne, c'est pour aiguiser notre esprit afin de renforcer notre intimité avec Dieu. En d'autres mots, le jeûne pour nous est une forme d'adoration. Nous adorons Dieu par notre façon de jeûner. Nous n'utilisons pas le jeûne pour manipuler Dieu, pour amener Dieu à faire ce que nous voulons. Non, non, non. Pour nous, le jeûne nous permet d'élever notre esprit, d'aiguiser notre homme intérieur afin de bâtir une bonne communion avec le Seigneur. Donc, la mort et la résurrection... On va mettre la question au frigo. Je vais rester dans ce que vous étiez en train de dire parce que c'était assez important, assez pertinent. Vous nous faites comprendre que dans l'ancien temps et dans le nouveau temps, le jeûne n'a plus le même objectif et n'a plus le même but que le nouveau testament. Effectivement, ce que je veux dire, vous avez présenté l'Ancien Testament comme au moment où on jeûnait pour pouvoir s'attirer des faveurs de Dieu ou pour que Dieu change de direction. On a parmi vu David qui jeûnait pour une certaine repentance parce qu'il savait qu'il avait péché et maintenant, il demandait au Seigneur que la colère du Seigneur ne s'abatte pas sur lui. Maintenant, dans le nouveau testament, est-ce que... Et c'est là où vient la question avant de toucher la première question que je vous ai posée. Est-ce qu'il est normal de jeûner pour la répentance du péché ou alors pour la remission du péché ? Parce que je vois beaucoup de personnes qui jeûnent aujourd'hui pour demander pardon à Dieu. est-ce que c'est le droit ? Est-ce que c'est normal ? Bonne question avant Stéphane. Ayant canalisé l'objectif que j'étais en train de dire, nous devons comprendre que le jeûne, la place du jeûne que j'étais en train de dire, c'est pour renforcer notre relation avec Dieu. Le jeûne aiguise notre esprit pour communier avec le Seigneur. Le jeûne n'est pas pour essayer de manipuler Dieu, forcer Dieu pour avoir en forme des choses qui sont hors de la parole. Parce que comme Elie disait, j'en connais aussi d'autres personnes. Ils ne vivent pas la parole mais ils veulent jeûner. Ils ne respectent pas les principes même de la gestion financière. Ils veulent jeûner. Et comme il tombe toujours sur certaines personnes qui les aident à avoir toujours des esprits, il est dit toujours qu'il y a un esprit dans la crème et ils ont besoin de quelques délivrances. Venons à notre question. Jeûner pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons jamais vu dans la Bible que Jésus-Christ a prescrit le jeûne comme un moyen pour que nos péchés soient pardonnés. La Bible claire, mais dans le 1 Jean, du 1 chapitre 8, l'abbé déclare que si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc nous voyons par la place du jeûne par rapport à un péché. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, bien aimé, beaucoup de gens ne sont pas encore délivrés avec cette mentalité de condamnation et de culpabilité. Souvent, le pupitre est un moyen qui détruit beaucoup de personnes parce qu'on les amène à développer cette mentalité de culpabilité, cet esprit de condamnation et on leur dit pour que Dieu pardonne ce péché, il faut que ce soit 40 jours de jeûne. Ça, c'est un moyen de manipuler des personnes. Il faut comprendre du moyen clair que dans le jeûne, en ce qui concerne le péché, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour le pardonner à nos péchés. Tout ce que nous devons faire, ayant la foi en lui, nous sommes de nouvelles créatures, nous devons demander pardon à Dieu, ajuster nos vies, obéir à la parole de Dieu et non pas un jeûne de 40 jours parce que ce péché est tellement si dur, parce que ce péché a besoin d'être traité. Et pour continuer, je peux continuer. Avec la question, est-ce que la mort de Jésus-Christ, est-ce que la mort de Jésus n'ennuie pas le fait de jeûner? Pourquoi? Je vais donner trois raisons à mon frère. Première chose, Jésus-Christ, notre modèle parfait à jeûner. Et dans Matthieu, chapitre 4, verset 1, à 2, j'habite le cas que Jésus conduit par l'esprit en jeûnant. Et je crois qu'en tant que des enfants de Dieu, et il n'a jamais dit que jeûner est une mauvaise chose, Jésus-Christ étant notre modèle parfait et tous ceux en tant que des enfants de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit, savent que Jésus-Christ étant leur modèle parfait, conduit par l'esprit, souvent le Saint-Esprit peut mettre en eux certains choses dans le cœur pour qu'ils puissent jeûner afin davantage de ne pas faire leur communion, afin de consuivre une certaine direction par rapport à certaines choses qu'ils veulent écouter de la part du Seigneur. Deuxième chose, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a des opinions, il y a des traditions, mais il y a aussi la doctrine de la Bible. Et nous savons que pour ceux qui ont le privilège d'étudier la Bible, ils savent que pour sortir une doctrine de la Bible, au moins sur la déclaration de deux ou de trois témoins, la chose est établie. Jésus-Christ a jeûné, Paul a jeûné, et même l'Église, après la résurrection de Jésus, dans l'acte chapitre 3, et même dans beaucoup de passages, nous voyons par exemple l'Église d'Antioche, la Bible déclare que pendant qu'il rendait ministère à Dieu, il servait le Seigneur et il priait et il jeûnait. Donc, nous voyons même qu'après la résurrection de Jésus-Christ, l'Église, dans l'acte des Apôtres, qui est ce qu'on appelle les principes de l'Église Nouveau Testament, un modèle de l'Église Nouveau Testament, nous voyons comment il jeûnait toujours, même après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons sur l'acte chapitre 13, verset 1 à 3. Dans Matthieu 6, verset 16 à 18, Jésus-Christ a dit « Si vous jeûnez, si vous jeûnez. » Donc, nous voyons que le jeûne dans la vie d'un chrétien doit être un style de vie. Mais il est important de comprendre, pendant que nous allons avancer, que le jeûne, étant comme un style de vie, il ne faut pas aussi jeûner à temps et à contre-temps sans connaître les buts. Tout à l'heure, nous allons parler de la fonction, nous allons recadrer certaines choses dans le domaine du jeûne. Effectivement, oui. Alors, merci infiniment. On retrouve l'enseignant de la parole qui est en train de s'exprimer tout à l'heure. Donc, 243, il est 19h, 243 0756 32, 243 0756 32, ou alors le 699 49 37 90, 699 49 37 90, par appel ou par message, vous pouvez désormais participer à l'émission Libère 30 Abda. Oui. Je crois que ce soir, le thème de ce soir est vraiment bien pour qu'on puisse vraiment arrimer sa vie spirituelle devant le Seigneur. Oui. Parce qu'en réalité, le jeûne joint à la prière est efficace, véritablement, pour notre éducation spirituelle. Bien sûr. L'une des choses qu'il faut expliquer, c'est que la religion, on a tellement été religieux au point où ce sera difficile de pouvoir admettre la parole du Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 6, effectivement, le verset 16 à 18, le Seigneur Jésus dit, enfin, il a commencé depuis le chapitre 14, il a parlé de la prière, de l'aumône, et là, il touche le cadre du jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens. Il dit, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, enfin, chapitre 58, qui est consacré clairement au jeûne. Et dans ce chapitre-là, chapitre 58, verset 4, Dieu dit, un jour où l'on fait entendre sa voix en haut, ce qu'il dit, un jour agréable à Dieu, un jour où l'on humilie son âme, comme le psaume trans-cien, verset 13, dit par rapport à l'humiliation. Deuté, il dit que le Seigneur Jésus, qui se dit dans ce chapitre 6, il dit, qu'on ne doit gêner pas comme les pharisiens. Il dit, lorsqu'on gêne, qu'on parfume la tête et qu'on ne lave son visage et qu'on ne fait pas comme les pharisiens qui le font en montant aux gens. Il y a des gens qui montent les lèvres pour dire, je monte sur la montagne, crème sur la montagne. Je le dis chaque fois qu'en descendant, on descendait avec le commandement. Et vous voyez, la Bible déclare que lorsqu'ils font comme ça, parce que quand il est allé 40 jours ou 40 jours, il est descendant avec le commandement. Alors, la Bible déclare que lorsque vous vous gênez, baf, met vos têtes, lavez vos visages pour ne pas montrer à l'homme. Ça veut dire que l'orientation de notre jeûne et de notre soif de l'éducation spirituelle, ce n'est pas par rapport à l'autre. Parce qu'il y a des gens spirituels qui veulent se comparer à l'autre, montrer qu'ils ne gènent plus que l'autre, ainsi de suite. Et le sonnage qui dit là-bas que quand vous faites ces choses-là pour être au vide, vous avez déjà votre récompense. Donc, ça veut dire qu'il y a des récompenses normalement qu'on attende des jeunes, de leur fruit de la vie spirituelle. C'est donc l'occasion de dire aux gens qu'on doit s'arrimer sur le domaine spirituel si on veut foncer avec Dieu. Il faut qu'on admet, que Dieu n'est pas un être manipulable. Parce que nos pensées des corruptions ont fait de telle enseigne que, je me souviens bien lorsqu'ils prêchaient quelque part, j'avais vu un enfant qui entamait une jeune parce qu'il composait le BOPC et cette fille-là vivait dans la fornication. J'ai dit, elle a dit, Justin, il fait le monde. Comment vous appelez ? Ils ont une déménitance. il y a une nevenne. Elle a appelé nevenne. Et puis, je lui ai dit, vous faites cela pour quoi ? Mais qu'est-ce que tu as en fait ? Elle dit, non, elle a mis en stand-by en attendant. Pendant les neuf jours. Mais après, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'elle a mis pause sur la fornication dans l'optique d'aller essayer de soumader amadouir, corrompre Dieu, de flatter Dieu, pour que Dieu lui donne son examen et après, il va venir commencer. Proverbe chapitre 28, le verset 9 nous dit que si quelqu'un détourne n'aurait pas écouté la loi, sa prière même est une abomination. Et dans Jean chapitre 9, verset 30 et 32, la Bible déclare que nous savons que Dieu n'exhauste pour les pécheurs. Donc, il faut qu'on comprenne effectivement qu'il y a une repentance d'abord à faire avec accès parce qu'il y a deux cas ici. Il y a les chrétiens qui vivent déjà la vie de sanctification, ceux qui ont déjà fait la relation avec le Seigneur et Jésus-Christ qui doivent gêner et arrimer leur vie spirituelle. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui suivent seulement la religion. On dit qu'on a la période des 9, 20, 40 jours. Les gens suivent tout simplement les périodes des croix pour porter ceci. On suit seulement. Et vous voyez, les gens se mettent dessus pour rien. Donc, il est temps que les gens reviennent à l'autre. Ils comprennent surtout que nos pensées de corruption, si nous avons la nature de corruption, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas manipulable. Il a ses principes à lui. Les principes ont été prescrits dans les seins de la vérité. C'est une fois pour toutes. Ok. Alors, on va essayer d'accorder les violons de nos deux panélistes ce soir. On va retenir et effectivement avec des auditeurs qu'on devrait jeûner aujourd'hui pour aiguiser sa relation, son intimité avec Dieu et non jeûner pour essayer d'avoir le pardon de nos péchés. Parce que Jésus-Christ a la croix et c'est peut-être là où on peut dire que tout est accompli par rapport au poids de nos péchés. Reprennez-moi si je me trompe. Absolument. C'est le point là-bas. Parce que si nous faisons n'importe quoi pour que nos péchés ne sont pardonnés, nous avons les œuvres. Nous avons participé au salut de notre âme. Le salut de notre âme a été acquise alors que nous ne t'avons pas encore nés. Bien sûr. Le prix a été payé alors que nous tous nous sommes sur terre, personne n'était là. Et il a payé le prix sans notre avis, sans notre point. Nous entrons tout simplement dans cette réalité. Et par conséquent, vous n'avez participé nulle part. C'est pour ça qu'on appelle ça grâce. Parce qu'il nous a fait grâce alors que nous étions encore des péchés. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Alors, on va prendre une transition musicale. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer. On reçoit il y a quelques messages au 243 0756 32 ou alors au 699 49 37 90 243 0756 32 699 49 37 90 par SMS aussi ou par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Il s'appelle Dik Lephata et il chante Tu es l'éternel. Oh Seigneur, comme je prie que tu interviennes que tu te manifestes vraiment et que les mauvais langues se taisent. Dans une nation, mon appel est de sang pour moi. L'amour est bâché, Seigneur, et nous souhaitons que tu es l'éternel. Des gens disent que toi tu es faux, tu n'existes pas. Ils nous parlent de réincarnation et disent tu n'as rien créé. Certains croirent des forces invisibles et disent tu n'existes pas. Ils nous parlent des générations spontanées et disent tu n'as rien créé. Seigneur, descends-les. Je suis enlève que l'importe de l'amour se pêche. Je suis enlève et je suis enlève que le monde voit ta parole seigneur, descends-les. Seigneur, descends-les. Que l'amour ne peut pas être comme ceux seigneur, descends-les. Je suis enlève et je suis enlève que le monde voit ta parole. Seigneur, descends-les. Oh, c'est quoi ? Celle-toi peut changer notre situation. Un seul mot de toi fait courir ton tolèbre et que les limites se distancent. J'ai dit dessin et... Même quand il voit la lumière du jour, il dit tu n'existes pas. Et... Ne sachant que tu veilles la nuit, il dit tu n'as rien créé. Même quand toi tu guéris les malades, il dit Tu n'hésites pas à lui, même qu'à toi Jésus, tu chasses les démons et qui tu n'as rien fait C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît C'est bien qu'il s'en est, que la mauvaise langue se plaît Et veut que l'éternel le purifie réellement Je suis très d'accord avec le pasteur Le jeûne fait grandir dans la foi Ça mûrit le chrétien Que l'éternel vous bénisse davantage Le message est signé de Manuela Joyce A qui on dit bonsoir Pasteur, ça qui est voulait réagir au message Que nous envoie la soeur Manuela Joyce Joyce a, tu as prononcé le mot là Rapidement exaucé Que le jeûne est un moyen pour être rapidement exaucé Elle aussi dit que le jeûne nous permet d'être pardonné Et quand par exemple on a péché, on peut se gêner Oui, pour le deuxième aspect, je vais donner le premier passage Oui Il faut que Joyce puisse comprendre quelque chose de très important Lorsqu'il n'est pas d'être rapidement exaucé Joyce, tu dois comprendre que Tout exaucement que tu reçois Si ce n'est pas selon la parole de Dieu Et que tu n'aimes pas une vie dans la sanctification C'est une chose qui risque de t'emmener à la destruction Je suis pas l'habitude de dire à des personnes Que si tu ne travailles pas dans ton caractère Et que tu as la colère à l'intérieur de toi Et que tu veux jeûner pour que la colère part Tu dois comprendre qu'après le jeûne, cette colère va se multiplier Et les gens m'ont toujours posé la question pourquoi Parce que les gens m'ont toujours montré que Le jeûne vient amplifier tout ce qui est dans ton esprit Que ce soit le bon, que ce soit le mauvais Le jeûne vient amplifier tout ce qui est dans ton esprit Donc il est important de rester dans la parole Il est important de rester dans la communion avec Dieu Afin que ta communion avec Dieu puisse t'emmener à l'image et à la stature Parfaite de Jésus-Christ J'ai vu des personnes après le jeûne En dehors de ce qu'ils faisaient C'est ciment des fois Après le jeûne, j'ai vu des personnes multiplier le jeûne J'ai vu des personnes prendre le jeûne parce qu'ils veulent faire du mal Comme dans la Bible, la Bible nous présente des personnes Pourquoi nous devons comprendre que le jeûne a cet aspect aussi Qui libère la puissance qui est dans l'esprit de l'homme Et cette puissance peut être soit positive ou maléfique Donc lorsque nous ne sommes pas en Christ Et que la parole de Dieu n'est pas dans nos vies Et que nous voulons le pécher Et nous voulons prendre le jeûne pour avoir Quelqu'un qui est justement rapide Comme Agnès l'a dit Il nous faut faire très très attention Parce qu'il risquerait de voir qu'après ce jeûne Il y aura des choses, des qualités qui seront amplifiées Maintenant, par rapport au pardon Par rapport à ce qu'elle a dit Dans l'acte chapitre 26, verset 18 Le Seigneur dit à la porte au Paul Que j'ai été choisi afin que tu ouvres les yeux Au païen avec qui je t'envoie Pour qu'il y ait des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan Adieu Pour qu'il ne reçoive pas la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage avec les scientifiques Donc le Seigneur dit Pour ne reçoive pas moi Par la foi en moi le pardon des péchés Donc pour recevoir le pardon des péchés Ce n'est pas le jeûne, c'est la foi en Jésus-Christ Effectivement Alors Elie Bertrand-Tchabta, vous voulez réagir ? Oui, cette confusion naît du fait que Beaucoup de chrétiens ne sont pas Véritablement enseignés de la dimension De l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix Et par conséquent, on croit effectivement Que par suite des péchés Vous voyez cette doctrine catholique qui a eu punion sur lui jusqu'à un certain temps Et qui a continué à avoir son essence dans les autres religions Donc on croit effectivement qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne On a quelque chose à faire pour que Dieu nous pardonne Or, comme je dis ici, ce n'est pas maintenant en réalité que Dieu nous pardonne Il nous a pardonné en Christ Donc quand vous lisez le livre de Romain au chapitre 6 Ou effectivement ces dimensions-là Le verset 11 nous dit par exemple Dans ce livre de Romain au chapitre 6 En disant que vous de même Dans ce livre de Romain au chapitre 6 verset 11 Il dit ainsi Vous-même, regardez-vous comme morts au péché Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ Il continue en développant le pourquoi on le dit Parce que si nous sommes morts avec Christ Nous ressuscitons avec lui Nous marchons en nouveauté En nouveauté début Mais voici le vrai problème Le vrai problème qui amène cette confusion C'est du fait qu'il y a des gens qui sont des religieux Qui se considèrent comme chrétiens Et veulent adopter la nature chrétienne Donc on essaie d'imiter la nature des chrétiens Sans en être Et ça crée donc des problèmes Donc vous voulez La nature des chrétiens doit habiter en nous Pourquoi nous marchons comme ça Vous ne pouvez pas essayer d'imiter Une poule ne peut pas essayer d'imiter un canard Sinon le test sera au niveau du coudeau Vous allez voir effectivement la noyade Donc ce qu'il y a dit C'est que les gens qui sont des religieux Doivent d'abord se convertir Pour pouvoir suivre la parole Parce que quand bien vous allez lire Les prescriptions de Dieu dans la Bible En connaissant ce que ça dit Si sa vie n'est pas en vous On ne peut pas vivre cette vie-là C'est ça qui crée donc Il y a des gens qui vivent avec cette ambiguïté dans leur vie Alors on va prendre un autre message Qui n'est malheureusement pas signé Bonsoir à vous en studio J'aimerais savoir Quel est le nombre de jours requis Pour un jeûne Alors le frère voudrait savoir C'est vrai qu'on a des exemples Dans la Bible On a par exemple Jésus qui a pris 40 jours On a des exemples de 3 jours de jeûne Mais est-ce qu'il y a un nombre de jours On a admis tout à l'heure que c'était volontaire Donc si c'est volontaire C'est selon les capacités de chacun Lorsqu'on a décidé de vouloir l'exercer Selon sa propre vie Alors vous conseillerez à quelqu'un De prendre 40 jours de jeûne Non Au risque qu'il décède Quand vous lisez C'est pour ça qu'il faut éviter De dire quelque chose Qui n'est pas dit par le Saint-Esprit Lorsque vous regardez Les longs jeûnes dans la Bible C'est ordonné par le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit est derrière Dans le livre de Matthieu chapitre 4 On voit effectivement que dès que le Seigneur est sorti de l'eau On dit qu'il fut conduit dans le désert Par le Saint-Esprit Pour être tenté par le diable Alors pasteur, ça qu'est-ce que vous Je suis en sécurité spirituelle Oui Une sécurité spirituelle C'est très important Parce que Au nom aussi de l'Esprit Quelqu'un dit qu'il a entendu la forme de l'Esprit D'autres profils Je ne vais pas te retrouver le Seigneur avant le temps Souvent Nous sommes sous la réserve Que la personne soit Si quelqu'un conduit par le Saint-Esprit Vous ne pouvez pas dire autrement Je veux dire que C'est juste ce côté Oui Parce que Je veux exoter des personnes Oui C'est pourquoi parfois Il est important d'avoir des autorités spirituelles Oui Cela nous aide tellement beaucoup Tu sais Beaucoup Parce que De nos juges J'ai eu 5 jeunes Comme j'ai le privilège d'enseigner Beaucoup de jeunes Ils disent qu'ils sont tous des prophètes Oui Et en tant que des prophètes Il faut qu'ils cherchent la face du Seigneur Oui D'autres les 40, les 80 jours Parce que C'est là que l'onction prophétique Va pouvoir s'aiguiser Après ça Le groupe se fang Il devient tellement dispersé L'autorité spirituelle Est une protection Je vais exoter à toutes ces personnes Qui manquent de l'église Qui ne se soumettent pas à des pasteurs Réellement Qu'il y a certains jeunes Je vous mets le mot à votre mot Puisque nous sommes paris de la parole Quand vous leur dites comme ça Il faut soutenir Se laver la parole Comme ça Il soit édifié Si vous pouvez Oui Je veux parler dans le côté La Bible éclate De ne pas abandonner Nous nous assembler Bien sûr Donc il est important parfois D'être en bonne relation Avec son pasteur Parfois quand nous voulons prendre Certains jeunes Parfois qui vont des 40 jours Ayant reçu du Seigneur C'est bien parfois De partager à son pasteur Bien sûr À son aîné spirituel À son aîné spirituel Un perso un peu plus mature Pour que lui aussi L'écoute le conseil Pour qu'il puisse aussi Lui donner le conseil Je crois qu'il y a même Un passage dans la Bible Qui dit que Même lorsque On veut se priver En tant que des époux Que ce ne soit pas Pour un long temps C'est Paul qui le dit Oui Pour encore un peu de sec Exactement Donc il est important Que même quand nous voulons Prendre ce côté Nous sommes mariés Nous avons un époux Ou bien une épouse C'est bien dédié À son époux À son mari Chéri je crois que Je vais prendre un jeune De tel jour De tel jour J'ai vu le foyer Se casser pendant le jeune De l'un des partenaires Parce que quelqu'un dit J'ai reçu de Dieu Le partenaire dit Non mais C'est la femme que tu es Ma soeur Qu'est-ce qui ne va pas Il dit non Tu vas que nous te priver Sauf que te priver Parce que je chère La face de Dieu Pour le bien de la famille À la fin c'est le divorce Donc il est important Pour cette sécurité De partager À se tenir À ce grand fait spirituel À ce pasteur À ce bien-aimé Que nous voulons prendre Cette période Et en accord Nous allons continuer Parce que Permettez-moi Dans votre propos Vous avez dit Que si la personne A reçu du Seigneur Si la personne A reçu du Seigneur Pourquoi constater un autre Un homme Très bien Peut-être Je vais un peu M'interroger Si je prends Le cas du mari Le Seigneur Lui-même a dit Que les deux Formeront Une seule chère Alors Je prends le cas Du mari Qui reçoit du Seigneur Est-ce qu'il ne devrait pas En parler à sa femme Justement Je crois pour ma part Que Dieu veut l'amener Au milieu du foyer Bien sûr Parce qu'elle a dit Que d'un commun accord Dans le cas du foyer C'est clair Oui Ok Allez-y maintenant Pasteur Il est important De comprendre quelque chose Toute révélation Qui vient de Dieu Et la plupart des temps Chaque fois que nous recevons Une révélation Venant du Seigneur Cette révélation A pour but Renforcer la parole De Dieu Dans nos vies Donc on parlait De cette épouse Mais Romain XIII dit Que toute autorité Est établie par Dieu Donc Dieu Parle à cette épouse Et en même temps Il brise l'autorité Du mari Sur lequel il a placé La femme Je ne crois pas Parce que La parole de Dieu Dieu quand il te demande De faire quelque chose C'est en ligne Avec la parole de Dieu Donc à moins Est-ce que peut-être Tu visseur indépendant Indépendamment Tu es indépendant De toi-même Tu n'as aucun pasteur Tu n'as aucun leader Et ainsi de suite Tu n'as aucune relation J'ai vu le cas des gens Qui ont voulu tuer La vie spirituelle des autres Comme ça Lorsque l'apôtre dit Lorsque j'ai reçu La révélation du Seigneur Je n'ai constaté Nuit la chair Nuit le sang Je suis allé en mort Mais après ça Il dit que plus tard Je suis revenu Je suis revenu Afin de quoi Il dit qu'il est 14 ans plus tard Il est 14 ans plus tard Il est monté Mais par révélation Je lui ai demandé De monter Vers les autorités Afin de les présenter C'est ce qu'il est en train de faire Et en ligne adéquate Avec les évangiles Afin de ne pas courir en vain Nous devons comprendre Que toutes révélations Se confondent toujours Dans les relations Le Seigneur qui nous a choisis C'est ce qu'il nous a placés Dans des relations Afin d'établir l'équilibre Et notre santé spirituelle Donc ce frère A moins ce que ce frère dit Lui il est indépendant Il vit seul Un an sauvage Il monté des ans Il fait comme il veut Mais s'il est dans les relations Il est important de considérer Ses relations Et son entourage Alors frère Il y a une question Qui me vient à l'esprit Est-ce qu'Elysée aurait pris Un 40 jours de jeûne Sans consulter Ely ? Non mal Quand Elysée était dans le ministère Ely avait quitté la Seigne Non je dis bien Elysée sous Ely Je ne parle pas d'Elysée Je parle d'Elysée sous Ely Oui Effectivement Il faut qu'on comprenne C'est pour ça que tout à l'heure C'est pour ça que tout à l'heure Regardez bien On a aussi bien fait De distinguer la période de la grâce Et de cette période là Parce que vous vous remarquez Vous en avez cité le cas Des deux prophètes C'est totalement différent Avec le ministère Non je vais déjà cité Le cas d'un prophète Et d'un autre en devenir Non 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 Il est prophète En devenir Non non Il n'est pas un star en air C'est l'ancien C'est l'ancien d'Ely ? Oui Il est sur l'humain Il n'est pas moins qu'il est né prophète Bon ok Donc ce qu'il veut dire C'est ceci Lorsqu'on comprend Généralement le cas Pour le cas de leadership On prend Moïse et Josué Pour ces choses Vous voyez très bien Que vous ne pouvez pas appliquer C'est dans l'église Parce que ça ne se trouve pas Dans l'église Dans l'église Donc nous avons été bâtis Dans un seul corps Pour former un seul esprit Vous voyez Le même esprit se trouve Comme il l'a dit Si vous avez reçu du Seigneur Et que vous allez Vraiment vers une personne Dieu aussi n'est pas tenu De dire à l'autre Qu'il vous a dit Parce qu'il peut vous inviter Dans le secret Et maintenant Remarquez très bien Je vais vous prendre Un exemple Dans les actes des apôtres Vous allez voir Que l'apôtre Paul Va prophétiser Un temps qu'il faut Qu'il voie Rome Et par la suite Un prophète Agabus va venir Confirmer cela Que l'homme à qui Apparece Saint-Huie Sera lié Et amené à Rome Vous allez remarquer Effectivement Que les apôtres Et les autres Qui sont hauteux Aux alentours de lui La Bible déclare Qu'ils étaient poussés Par l'esprit En disant à l'apôtre Pierre De ne pas monter Ça pose quand même On n'a pas dit C'est un mauvais esprit On dit qu'il était poussé En aimé par l'esprit Pour dire à l'apôtre Paul Il a dit Qu'est-ce que vous faites En pleurant devant de moi Donc quelqu'un Qui a reçu directement La révélation du Seigneur Démonté Parce qu'à Jérusalem On va l'emprisonner L'autre personne Chrétien toujours Oim par l'esprit de Dieu Sans lui dire De ne pas y monter Et il savait effectivement Que c'est la direction du Seigneur Là-bas Vous voyez effectivement Qu'en réalité Vous pouvez recevoir La réaction du Seigneur Quelqu'un vous essaie De vous Donc ce que je voudrais Quand même qu'on retienne C'est qu'ayant reçu La révélation Puisqu'on parle du jeûne Du Seigneur Le Seigneur te dit Bon voilà Il faut jeûner Pendant 40 jours Tu n'es pas tenu D'en parler Puis si tu es sûr Que c'est le Seigneur Qui te dit Mais le pasteur Ça qu'est Recommande quand même D'en parler A un leader C'est une recommandation C'est quand même Différent d'une obligation Non mais En fait Quand vous mettez La sécurité spirituelle Il n'a pas de sécurité J'ai mis la sécurité Par rapport à la voix de Dieu Parce qu'en réalité Lorsqu'on reçoit Des dieux Il se pourrait Que la pensée de l'homme Y entre Et que ça crée problème L'autre chose Ce que je veux dire C'est que Lorsque nous voyons Dans la Bible Vous voyez effectivement Que les jeunes De 40 jours Ont toujours eu un impact Parce que Dieu Avait une mission là derrière Ce n'est pas des jeunes Pas plaisants Tout simplement Ok Pasteur Saka Vous vouliez réagir Oui je voulais réagir Parce que j'étais en train de parler Je voulais mettre en face Des relations d'alliance Le Seigneur nous dit Allez et faites De toutes les nations Des disciples Qui dit un disciple Il veut dire Un suiveur discipliné De Jésus Christ C'est par rapport à qui Il veut Il est un suiveur discipliné De Jésus Christ Mais il est placé Sous des autorités Donc même si aujourd'hui Je suis pasteur Avant d'être pasteur J'ai des pasteurs sous moi J'ai des autorités sous moi Donc quand nous sommes En relation d'alliance J'ai la volonté J'ai la joie De présenter A mes autorités spirituelles A mon autorité spirituelle Je veux prendre tes jeunes Ça n'enlève en rien Ma spiritualité Maintenant Il dit tout à l'heure Que parfois La pensée de l'homme Peut entrer Dans cela Je crois C'est ce que moi Fais-le Que si tu as une autorité Qui est établie par Dieu Je ne parle pas des choses Que tu as suivi quelqu'un Parce qu'il a des miracles C'est le Seigneur Qui t'a mis dans ces relations Je suis convaincu Parce que c'est une autorité Qui vient de Dieu Souvent la plupart du temps Quand Dieu te dit quelque chose Même s'il dit non Brutal va t'appeler Il va te dire Le Seigneur aussi m'a convaincu Je dis une autorité Qui vient de Dieu Parce que Dieu Ne se contredit pas Aussi longtemps Que c'est une autorité Que Dieu a établie Dieu veut se parler A cette autorité Il est clair et net Donc à cause de cela Si nous regardons aujourd'hui Dans le corps de Christ Nous voyons beaucoup de jeunes Qui sont zélés Ils ont reçu un ministère Venant de Dieu Ils ont reçu une révélation Qui vient de Dieu Ils ont reçu une vision Ils ont des objectifs Acomplés Aucune soumission A aucune autorité Ils montent Et ils descendent Ils font comme cela Ils pensent Ils disent que cela Ils ont reçu ça Ils sont blessés par l'esprit Ils sont dans la grâce Et rien ne peut les stopper Donc à cause de cela Nous voyons des désordres Et les dérives Donc par sécurité Si Dieu a établi une autorité Sur ta vie Ça ne gêne à rien Ça n'aide pas ta spiritualité Va Pose la question Parle à ton autorité spirituelle Que je vais gêner Encore que Dieu peut te demander De Peut te visiter Et te demander De partager Souvent quand tu peux recevoir Une révélation Que tu dois gêner Mais ce n'est pas le moment approprié Souvent ton autorité peut dire Arrête d'abord quelques minutes Arrête d'abord quelques minutes Arrête d'abord Ça ne peut pas Parce que si on va maintenant Dans le temps kérous de Dieu C'est à cause de Nous allons voir que L'instruction de Dieu Même lorsqu'elle vient Elle a un temps kérous Oui On s'est facile Le moment opportun Le temps opportun Ok Souvent Parfois nous manquons De discernir le temps opportun Et nous croyons que C'est là Nous recevons une vision Nous sommes sur une croisade Nous tendons les mains Les gens guérissent Et nous croyons que Dès que nous allons nous lever Dans ce rêve là Alors nous allons conçu Une estrade Ça ne peut pas Quatorze ans de préparation C'est très important Ok Alors merci infiniment Pasteur Saker Nous avons encore Cinq minutes À notre Quatre minutes Me dit Rauf Patrick Quatre minutes Il est assez strict Il est assez strict Il est assez strict Il faut enseigner Les gens Enseigner effectivement Il fait partie Des personnes Qui ne veulent pas Qu'on allonge Notre temps Je crois qu'il peut tolérer Puisque le chef de chaîne N'est pas Il peut tolérer Alors on parle du jeûne Aujourd'hui Pendant le temps De la grâce Et on a parlé Du rôle du jeûne On a vu comment Ça se faisait Dans l'ancien Allian Comment ça doit se faire Dans l'ancien Allian On a bien compris Que les objectifs Et les enjeux N'étaient pas les mêmes Aujourd'hui Le jeûne pas pour Le pardon du péché Mais le jeûne Pour aiguiser Pour activer Sa sensibilité Sa relation Avec Dieu Ça les auditeurs Ont très bien compris Donc on a touché Les aspects rôle On a touché Les aspects enjeux Maintenant comment Le chrétien du 21ème siècle Doit-il Doit-il jeûner Comment Et c'est par là Qu'on sort Comment est-ce qu'il doit jeûner Il libère ton tchabda Il doit jeûner Comme les chrétiens Du 1er siècle Jeûner Parce que les enjeux N'étaient pas les mêmes Les objectifs N'étaient pas les mêmes Est-ce que ça ne peut pas Biaiser la manière De jeûner aujourd'hui Et la Bible déclare Que la parole du Seigneur Demeure éternellement Donc ça veut dire Que les époques peuvent changer Les enjeux peuvent changer La parole du Dieu Demeure identique Ok Alors pourquoi je pose cette question Pasteur Saké Parce que les personnes Vont vous dire J'ai lu par exemple J'ai suivi un enseignement Quelqu'un qui dit Qu'il a été divinement averti De jeûner contre les médias Oui Contre les médias je crois J'espère que je dis bien C'est-à-dire que son jeûne Était de ne pas être connecté A la télé De ne pas être connecté A la radio De ne pas être connecté Au réseau social Internet Pendant un temps Ça devait être quelqu'un Qui était très actif Et c'était ça son jeûne C'est-à-dire de prendre Des moments de prière Pendant les moments Où il devait être En train de regarder la télé C'est pour cela que je parlais De manière et de comment Est-ce que sur le plan divin C'est faisable C'est possible Et ainsi de suite Tout le monde qui vient de Dieu Doit être conduit par le Saint-Esprit Oui Ça c'est clair et net Et conduit par le Saint-Esprit Il dit ça doit être en accord Avec la parole Donc il n'y a pas le chrétien Du XXe siècle C'est le chrétien qui vit Selon la parole La parole de Dieu Deuxième chose Dans sa relation avec Dieu Le Seigneur peut le prescrire C'est des choses comme ça Qu'il ne regarde plus la télé Pour lui particulièrement Pour lui particulièrement Mais le danger C'est qu'il ne doit pas Faire de cela Une doctrine biblique Il ne doit pas se lever Venir derrière le peuple Pour dire que bien aimé Voici aussi le jeûne Que je vous proscris Non 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 C'est pour lui Et ça nous regarde Dans sa relation personnelle Avec Dieu S'il essaie de vouloir Imposer ça à des personnes Ça devient un dogme Ça devient une manipulation Et il risque vraiment De créer Qu'est-ce qu'il doit faire A des personnes Jésus a dit clairement Le frère lui a expliqué Ça du manière claire Parfume ta tête Ce n'est pas un période de deuil Pour le chrétien Dans le Nouveau Testament Il est ressuscité Il vit dans l'accomplissement Des promesses de Dieu Pour sa vie Il doit jeûner dans la joie Il doit rester dans la parole Il doit continuer davantage Avec pression Dans la prière Et dans l'adoration Afin réellement de voir Le Seigneur être glorifié Merci infiniment Pasteur Saker C'était votre dernier mot On vous remercie De votre participation A cette émission Merci beaucoup Alors Elie Bertrand Tchabda Très rapidement Je voulais chuter Parce qu'au sortie De cette émission Il faut qu'on dise encore Quelque chose Qu'en réalité Le jeûne est attaché Automatiquement à la prière Et par conséquent Il faut qu'on regarde Jacques chapitre 4 Vous demandez Vous ne posez pas Parce que vous demandez Mal dans l'optique De satisfaire votre chère Votre convoitise Adulté que vous êtes Ne savons pas Que l'amour du monde Est inimitié contre Dieu Donc il faut qu'on Les chers autos Nous entendent maintenant Disent qu'on prenne ici Il faut qu'on se réforme Et qu'on comprenne Que Dieu n'est pas manipulable Comme je l'ai dit ici Et que si nous avons De mauvaises motivations Pour aller dans le jeûne Dans la prière Nous ne pourrons trouver Devant notre vie Que des frustrations Ou bien que certains Ne visitera Pour donner des révélations Et par conséquent Il faut que ceux Qui veulent entrer Dans le jeûne décédé De la bonne façon Commence d'abord Par regarder Si leur vie est en règle Avec la parole Parce que la parole A ses règles Qu'elle respecte Et qu'elle respectera toujours Merci Elie B30 Merci également à Joyce Merci à Émilie Djougan Merci au pasteur Évance Mabé Merci à Alain Ndjongo Merci à Benoît Miner Merci à tous Qui ont participé En écoutant également Cette émission Qui a été mise en nom De réalisée par Raoul Patrick Je suis Franck Stéphane Mevoie Merci Elie B30 Si à tous ceux Qui nous écoutent Au delà des frontières Africaines Au Canada Au Congo Ou en Côte d'Ivoire Et partout Dans le monde entier A travers nos sites internet Et sur les réseaux sociaux L'émission qui est diffusée Merci à tout le monde Que le Seigneur vous bénisse Rendez-vous vendredi prochain Pour une autre émission D'ici à là Restez sous la grâce divine